Il sera possible de revoir les exceptions et les limites sur la partie Lewis. Attendez, je vais vous demander de répéter parce que j'ai eu cette... Oui, sur la partie de cours à la fin de Lewis, on a parlé d'exceptions et de limites à la forme et on a vraiment envie d'y trouver sur cette partie. Je vais reprendre un peu plus ça. Je vais vous expliquer un petit peu le truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai bien conscience d'en avoir été vite. Normalement, la semaine dernière, on devait avoir fini complètement la chimie physique. C'est un petit côté challenge. Pour moi, c'était vraiment finir pour finir. Ce n'est pas sympa parce qu'en fait, la logique était la suivante. C'est que normalement, à partir de la semaine prochaine, vous passiez en TD en demi-présentiel. Un coup en présentiel en demi-groupe. Je ne sais pas si on vous avait parlé de ça. Vous deviez normalement passer en demi-groupe. C'est-à-dire que dans une salle classique de 30, on devait en mettre 15 d'un côté et 15 de l'autre. Le secrétaire défense nous a renvoyé le message du ministère qui nous arrivait mercredi en soirée. Comme quoi, non, on n'était pas obligé de passer en demi-groupe. On pouvait conserver le système qu'on avait mis en place pour le moment, c'est-à-dire accueillir en TD, accueillir des étudiants de L1 dans des salles suffisamment grandes pour que ça soit à la moitié de la capacité. Donc, à partir de là, il y a eu un gros travail parce que ça se fait. Là, je viens de recevoir un mail de Pierre Pétiot. Vous allez recevoir vos convocations ce soir. Il est en train de les faire, Pierre, les convocations. Donc, en fait, on ne va pas passer en demi-groupe. On va rester en groupe entier. Du coup, puisqu'on reste en groupe entier, du coup, il n'était pas nécessaire aujourd'hui que je finisse complètement le programme, que j'ai avancé sur la chimie organique. Vous prenez la logique ? Du coup, aujourd'hui, je vais prendre le luxe de revenir en arrière sur ce que j'ai fait, sur les WIS, etc., pour prendre un petit peu plus le temps de faire les choses et de ne pas bâcler ça. On va faire le boucle-lap, etc., comme c'est prévu. Alors, c'est une bonne nouvelle pour vous, le fait d'aller en TD comme ça. C'est une mauvaise nouvelle pour les autres, en fait, parce que c'est comme les nouvelles du confinement. En fait, ipso facto, ça indique que les étudiants de L2, les étudiants de L3, de M1, de M2, c'est un peu moins grave pour les M2 parce qu'ils sont en stage normalement à cette période, mais ça veut dire qu'eux, ils ne reviennent pas à la fac, d'accord ? Et eux, ils dînaient aussi, on avait aussi prévu des trucs pour les étudiants. Moi, j'ai des étudiants de M1 en bio, là, et c'était prévu, et eux, pour le coup, ils vont rester enfermés à faire du zoom. Mais bon, tant mieux pour vous, voilà, il faut prendre les choses comme ça. De toute façon, on subit tous, vous subissez les choses. Je ne veux pas vous dire que vous avez de la chance, parce que je ne pense pas que vous ayez de la chance de faire des études dans ces conditions-là. Mais bon, on subit les choses, et puis on essaye de faire au mieux, et que ce soit au niveau des enseignants, notamment SDV, tout le monde essaye de faire au mieux pour tout le monde, d'accord ? Y compris sur le problème qu'on est en train d'essayer de voir, si on peut retoucher un petit peu sur certains groupes, de façon à éviter d'avoir le bug que vous avez, notamment sur un des groupes qui est ici, qui doit être en cours avec moi en ligne, et après, aller en TD, notamment avec Romain Brice, je pense, en début d'après-midi, c'est-à-dire à 13h15, si je ne m'abuse. On est en train d'essayer de voir s'il y a des possibilités d'éluder ces problèmes-là. Ce n'est pas forcément ça, d'accord ? Donc voilà où on en est. Voilà où on se sent éludé, enfin, éviter ces problèmes-là. Éviter ces problèmes-là. Chez mon cousin, pour aller au TD, ça, c'est la famille. Bref. Monsieur ? Oui ? J'ai une question sur le QCM d'entraînement, sur l'atomistique, enfin, sur les atomes. Je crois que c'était la question pour l'énergie de dionisation qu'il fallait calculer. Oui. C'était 1,51, il me semble. Et je n'ai pas du tout réussi à retrouver ce résultat, en fait. Du coup, est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît ? L'énergie de dionisation, alors moi, je n'ai pas la question. Vous voulez que je la ressorte, la question ? Je veux bien, enfin, je vais essayer de la ressortir, mais je ne sais pas si je vais y aller. Oui, non, vous allez avoir du mal, je pense. Alors, attendez. On va rigoler, vous allez voir. Je vais me mettre en étudiant. Alors, pof. Je vais me mettre en étudiant. Vous devez voir mon écran. Je ne les ai pas faits, en fait. Je le fais en live, c'est là où vous allez voir. Alors, moi, je peux passer étudiant. Donc là, je suis comme vous. Quiz pour s'entraîner. Atom mystique. Donc, atom mystique, on a le droit de le faire. Alors, ah si, j'ai dû le faire. Non, je ne sais pas le faire. Note la plus haute. Effectue de nouveau ce test. Alors, composition du bord 80, tout ça. Je ne réponds pas. On y va. On y va. Ça doit être ça, je crois, à peu près. Hop là. Ah oui, oui. Il y a 80 nucléos aussi. Enfin, bref. Bon, c'est pas grave. Passé à la question, j'imagine. Vous me dites quand vous trouvez la question. N égale 3. Bon, voilà. On s'en fout. Combien d'orbitres atomiques ? Hop. Je zappe. Du bord 35, dans son état fondamental. C'est là. Non, pas de couture. Attendez. Non, c'est là. Zn2+. Ouais. Celles qui sont exactes. C'est quoi ça ? Ah oui, L est le nombre quantique magnétique. Ouais, bon. Est-ce qu'il y a deux questions ? Ah, il y a des chances. Ouais, il y a des chances. Ce n'est pas les mêmes. Non. La question 9. On va y aller à la question 9. OK. Elle est possible. C'est celle-là ? On passe dans son état 1, à l'état 2. Non, c'est celle-là ou pas ? Je crois que c'est celle-là. Je ne sais plus. Parce que si je fais, on va voir, page suivante. Non, la question 9. L'énergie de validation, on est convoquée d'un million jeunes dans l'état excité. Oui, c'est ça. C'est vicieux. Effectivement. Alors, on y va. Je vous prends. J'ai un tableau, normalement, avec ces trucs-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie, ça marche, ça ? Ouais. Alors, l'énergie de l'hydrogène, il est défini comme ceci, moins 13,6 unités par n carré, sachant qu'on est en électrovolts. D'ailleurs, juste, j'ai une question. Ouais. Le moins, c'est parce que c'est moins E0 ou E0, c'est négatif ? E0, c'est négatif. Ah, d'accord. Merci. Ça, c'est un petit peu du détail, mais bon. Donc, en fait, c'était quoi qu'on demandait ? Vous avez ici les couches comme ça, avec l'énergie. Toc, toc, toc. Vous avez ici n égale 1, n égale 2, n égale 3. Et on y va 4, 5, etc. Et on monte très haut. D'ailleurs, même on fait un trou, puis au bout de moment, on a n égale à l'infini. D'accord ? Et vous avez l'énergie ici. On prend juste... On va essayer de faire ça. Copier. Coller. voilà c'est ça qu'on demande attendez parce que moi j'ai du bazar vous voyez quelque chose vous oui c'est juste que c'est moi j'ai des barres par ah là 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 j'essaye pour la première fois j'essaye ce truc on m'en a dit du bien de OneNote bref on va voir donc en fait ici on est dans l'état excité 3D alors c'est là où il y a le truc qui est vicieux c'est 3D mais alors à quoi ça sert ce D qui est là en fait c'est l'orbital 3D mais attention au niveau de l'hydrogène pour l'hydrogène seul n est important d'accord parce que finalement l'énergie ici ne dépend que de la valeur de n alors le fait que dans les autres atomes dans les autres atomes c'est n et aussi l qui a une importance c'est vraiment ces deux là mais quand on est sur un atome comme l'hydrogène où on n'a qu'un électron c'est seule la couche n qui est importante si bien que en fait l'électron ici il est sur n égale 3 tout simplement et donc l'énergie d'ionisation c'est cette énergie pour aller de là c'est tout simplement ça l'énergie d'ionisation c'est bon alors je cherche il n'y a pas moyen de changer des couleurs donc c'est vraiment ça alors comment on calcule l'écart énergétique c'est ça qu'on vous demande l'écart énergétique en fait c'est toujours l'énergie de l'état final moins l'énergie de l'état initial ok c'est-à-dire l'état final c'est moins 13,6 divisée par n plus l'infini au carré moins moins plus 13,6 divisée par l'état initial c'est 3 au carré bon n égale à plus l'infini déjà quand on le divise ça va être 0 mais alors en plus quand il est au carré ça c'est vraiment 0 donc ça fait finalement 13,6 et par 9 c'est moi avec ma casio avec ma casio collège allez moi j'ai 1,51 électron volt c'est ça qu'il fallait trouver ou pas oui c'est ça et voilà merci merci vous voyez ce que je veux dire donc en fait ce qui peut être perturbant pour vous c'est de mettre le D parce que vous allez vous poser plein de questions avec la valeur de L du coup qui n'est pas voilà c'est ces fameux L, M etc etc et pour l'énergie de l'hydrogène c'est uniquement ça ok uniquement ça donc du coup c'est assez simple comme ça c'est assez simple c'est bon je vous dis si on a un petit peu le temps je vais peut-être reprendre le coup pour un atome autre que l'hydrogène comment faire alors les autres atomes de l'hydrogène on peut vous demander c'est ce qu'on appelle les hydrogénoïdes j'ai fait des jolis je trouve que j'écris pas mal avec ce truc là hydrogénoïdes d'accord les atomes hydrogénoïdes en fait ils ont l'énergie qui est comme ceci moins S6 fois Z au carré divisé par N au carré alors c'est quoi les hydrogénoïdes c'est les atomes c'est les ions monoatomiques qui n'ont qu'un seul qui n'ont qu'un seul électron genre Li de plus c'est un hydrogénoïde d'accord et comme on a Li de plus et bien Z il est égal à 3 d'accord donc vous remplacez Z à l'intérieur et c'est exactement les mêmes calculs pour d'autres atomes comme le chlore ou des choses comme ça à l'état fondamental on ne vous demandera pas ça vous ne prenez pas en compte le D du 3D non sur un système à un seul électron ça n'a pas d'importance parce qu'en fait il n'y a pas de différence vraie d'énergie de fiable entre D et C ok je vais repartir quand même repartir sur le cours alors vous vouliez qu'on reprenne au niveau de VSEPR je pense non oui oui c'est ça super voilà donc en fait d'abord pour avoir répondu à une étudiante aussi qui m'a posé la question on est obligé pour le modèle de Lewis de tout recalculer comme ça non sur le modèle de Lewis moi je n'oblige personne en fait c'est vraiment c'est une méthode qui existe qui est pas mal mais ça aussi c'est limite qui permet de savoir le nombre de doublets le nombre de doublets libres le nombre de liaisons etc etc c'est pour ça que j'insiste un petit peu avec cette méthode mais évidemment vous pouvez aussi vous même trouver par d'autres méthodes il n'y a pas de problème j'avais une question par rapport à la méthode pour avoir la structure de Lewis quand on fait la règle de l'octet ou du duet en fait si Z est inférieur ou égal à 4 du coup on compte par exemple pour carbone si on a un seul on va dire du coup c'est la règle non pour carbone c'est l'octet mais si je prends un qui fait le duet du coup je vais compter un seul il n'y en a qu'un qui fait le duet du coup l'hydrogène il n'y a que l'hydrogène en fait c'est pour ça qu'il faut le prendre en compte c'est la seule situation et quand on a la règle de l'octet ou duet en fait on compte par nombre d'atomes par exemple si on n'a que un carbone on va compter un seul 8 et du coup si on a par exemple 3 carbone on va compter 3 x 8 c'est ça ? ouais ok ok merci alors je repense sur donc VSEPR VSEPR c'est pourquoi il ne veut pas marcher VSEPR c'est assez important alors bon la maison mairie je vais quand même passer assez vite là dessus on l'a fait et puis je vous dis on va le refaire encore derrière donc je passe assez vite sur ça et je vous dis on va vraiment réinsister après là dessus les limites de Lewis SVP alors pourquoi les limites de Lewis pourquoi les limites de Lewis il n'y a que des limites dans Lewis sur les hypovalents et les hypervalents ben voilà il y a des atomes qui ne sont pas logiques c'est à dire que le soufre on prend le soufre normalement on va prendre celui-là le soufre il est comme l'oxygène c'est à dire il est comme ça d'ailleurs le soufre il se marie très bien pour faire H2S c'est l'équivalent de H2O mais c'est l'équivalent de H2O mais le soufre il peut aussi s'entourer par exemple ici avec beaucoup plus d'électrons et dans ces cas-là on n'est pas dans une logique qui correspond à la logique de la règle de l'Op c'est à dire qu'on va casser tous les doublets et on va se retrouver avec un système avec 12 électrons autour donc c'est assez particulier sur le soufre c'est pareil pour le phosphore et c'est pareil dans une certaine mesure sur le bord qui lui aussi par exemple le bord il est il est ici le cinquième élément normalement si on est logique il doit faire 1, 2, 3, 4, 5 liaisons le bord en fait il n'en fait pas 5 il va en faire 3 liaisons et il va laisser un truc libre comme ça ce qu'on appelle une case quantique vide je n'ai pas fait ça en cours je ne le fais pas en cours parce que je pense que ce n'est pas le truc le plus utile à faire aujourd'hui sur ce genre de choses c'est pour ça que je préfère j'ai passé vite un petit peu là-dessus simplement pour vous dire qu'effectivement il y a des situations il y a des situations qui échappent au modèle de Lewis c'est malheureux mais c'est comme ça vous avez une ACLO4 par exemple l'autre Javel c'est pareil ce n'est pas une situation que l'on a alors comme les exceptions en grammaire en fait il faudrait que vous les appreniez tous par cœur je ne pense pas que ce soit l'intérêt mais donc ne cherchez pas forcément une logique là-dessus c'est comme Oignon Oignon ça s'écrit c'est même pas un bon exemple parce que je crois que maintenant les deux écritures sont acceptées mais bon il y a des choses comme ça une clé des fois on peut écrire ça CLEF et puis on ne le dit pas on ne dit pas CLEF pareil en chimie il y a des exceptions aussi à des règles c'est bien malheureux mais c'est comme ça et les composés hypovalents hypervalents ça fait partie des choses qui échappent à la règle de Lewis ok alors je reprends alors sur la théorie de guilepsie de guilepsie au VSSDR en fait vous allez le faire la semaine prochaine notamment en PD en fait ce qui se passe c'est que c'est une théorie qui fait en sorte que vous avez une répulsion des paires de la couche de valence c'est-à-dire c'est quoi les paires électroniques c'est la liaison et les doublets ok donc c'est une méthode en fait assez simple qui permet de prédire la géométrie spatiale d'une molécule alors le principe il est le suivant vous avez les paires les ions les électrons pardon qui sont dans les liaisons ou dans les doublets et bien ils vont comme ils sont chargés négativement ils vont se repousser et donc ils vont se mettre dans une situation où ils sont le plus écartés possible d'accord donc c'est ce qui est représenté ici ils s'éloignent le plus possible les uns des autres et donc la géométrie finale est définie par la géométrie qui est imposée par ces paires d'électrons autour de chaque atelier d'accord donc en fait on va décompter donc c'est juste ça les liaisons et les doublets libres autour de chaque atelier porté par un atelier donc la méthode est la suivante donc vous avez vous décrivez d'abord la structure de Lewis on choisit un atome d'intérêt donc directement l'hydrogène ne sera jamais un atome d'intérêt donc c'est souvent l'atome central je veux dire c'est l'atome central c'est un atome sur lequel il y a de la géométrie et on compte le nombre de directions formées par les paires électroniques en sachant qu'un doublé libre compte pour une direction qui est notée E une liaison simple compte pour une direction qui va être notée X et une liaison multiple elle compte pour une seule direction c'est ça où les gens se trompent notée X aussi ok alors s'il y a un électron célibataire ça ne marche pas c'est à dire qu'on n'en prend pas compte et donc on va noter le code comme ça avec A X N E M avec N le nombre de liaisons et M le nombre de doublés ok alors je vais vous donner des exemples on va prendre un exemple on va prendre un exemple on va prendre cet exemple là je ne sais pas s'il y a derrière en tant que prenons la molécule de CO2 la molécule de CO2 si vous faites le schéma de Lewis vous allez voir que vous avez une molécule qui est comme ceci d'accord quel est le code quel est le code quel est le code VSEPR de cet atome donc c'est le carbone mais on ne l'appelle toujours A toujours toujours A d'accord ensuite on a une liaison à gauche et une liaison à droite c'est considéré comme étant la même liaison d'accord de toute façon puisqu'on parle en direction ils vont dans la même direction donc en fait le code que l'on a ici c'est le code AX2 d'accord alors comment fait-on pour que ces électrons qui sont là-dedans soient le plus écartés possible et bien on les met le plus loin possible donc on a un angle à 180 degrés ici entre l'atome de carbone et l'autre atome enfin entre l'angle carbone oxygène d'accord c'est aussi simple que ça ça a de l'importance parce que justement la molécule de CO2 c'est une molécule qui pour le coup au niveau de sa géométrie elle va être linéaire ok les trois points sont alignés d'accord ça c'est un exemple un autre exemple de géométrie on va prendre on va prendre quoi comme exemple quel molécule on va prendre le problème qu'il y a c'est qu'à mon avis vous allez les avoir plein de fois parce qu'on va refaire un petit peu bon c'est pas grave on va faire le CH2 alors CHN non c'est pas top CHN et ça va pas être celle-là ça va pas être celle-là bon CH2 CH2 si vous voyez vous allez avoir cette structure-là je la mets directement avec la bonne structure chez Madeleine Wicks c'est ce qu'on appelle un NALSEN vous avez vu ça la dernière fois bon quel est le code là-dedans donc l'attente de carbone qui est ici on le note toujours A d'accord ensuite on compte combien il y a de liaisons autour on a une liaison deux liaisons trois liaisons il est AX3 ça va ? puisqu'il est AX3 puisqu'il est AX3 AX3 ça veut dire que vous avez les trois directions qui doivent être le plus écartées possible et pour les écartées le plus possible il faut avoir un angle de 120 degrés entre chaque partie ok ce qui veut dire que si vous faites un peu de géométrie ça veut dire que dans l'ALSEN ici les atomes tous ces atomes-là puisque ce sera sont dans le même plan d'accord parce que en fait le fait d'être dans de ces situations et bien vous êtes dans le même plan puisque vous faites 360 degrés comme ceci alors maintenant on a d'autres exemples cette fois-ci où vous avez AX2E par exemple alors c'est là où excusez-moi j'ai une question du coup là en fait vu qu'ils sont tous écartés de 120 degrés ils sont dans le même plan mais du coup si on en met un face à nous les deux autres sont sur le même plan également et du coup ça veut dire que la représentation de Lewis où on nous dit qu'il y en a un derrière et un devant est fausse alors attention la représentation vous confondez deux choses la représentation de Lewis qui est un schéma comme ceci et la représentation de Kram c'est de mettre les choses oui la représentation de Kram excusez-moi c'est à ça donc la représentation de Kram sur un Alcène sera toujours dans le même plan quoi qu'il arrive vous n'aurez pas le choix donc si vous mettez quelque chose en avant il faut mettre les autres groupements en arrière d'accord en Lewis en Kram je fais une petite aparté donc en Kram soit on représente les Alcènes comme ça si vous voulez représenter différemment quelques fois ça se fait par exemple on fait ce type de représentation là vous avez un plan qu'est-ce que je veux dire je comprends merci pas de soucis alors un triangle AX2E le triangle AX2E en fait c'est la même chose sauf que vous avez deux liaisons un doublé je suis en train de chercher une molécule qui pourrait être comme ça et que j'ai pas qu'on a pas dans les exos et dans les quiz Monsieur excusez-moi pour la molécule d'avant quand on représente le triangle est-ce qu'on fait figurer la double liaison ou pas ? je veux dire quand on écrit on met le carbone au centre on met une liaison avec un H une liaison avec un H et il nous reste une double liaison avec ces deux H est-ce qu'on fait la double liaison sur le schéma pour représenter vous me parlez sur ce schéma X3 c'est ça ? oui alors là c'est vraiment pour que vous ayez en tête la géométrie du truc mais en fait on vous demandera juste le code on vous demandera c'est le code et l'angle d'accord c'est ça qui nous intéresse que vous fassiez un dessin de triangle comme ça c'est juste pour que vous vous l'ayez en tête et sinon est-ce qu'on la représente avec la double liaison ou pas du tout ? alors quand on présente quand on dessine en chimie on représente les choses quand on dessine vraiment la chimie on représente les choses avec les doubles liaisons ce qui est important c'est d'avoir justement les angles dans ce cadre-là c'est ça qui est vraiment important d'accord c'est-à-dire que puisqu'on va y arriver si en topologie au bout d'un moment vous m'écrivez un truc comme ça là il y a un jeune prof vous pouvez le tuer avec un truc comme ça vous voyez ce que je veux dire ? parfait et pas tuer les gens mais vous voyez donc on fait attention donc tout ça c'est aussi pour vous indiquer ça ça aura de l'importance parce que les fonctions amides vous allez voir dans les protéines vous verrez toutes les fonctions amides elles sont planes et c'est dû justement à un mélange de mesomérie et à un mélange de AX3 de VSOPR allez on y va donc ça on va avoir exactement la même chose donc on a bien des angles à 120 degrés juste quand on parlera de géométrie ici on parlera d'une géométrie trigonale plane trigonale plan trigonale plane comme vous voulez d'accord alors qu'ici on parlera d'une géométrie coudée pourquoi coudée ? parce que quand on parle de la géométrie il faut avoir les angles c'est important le bon code VSOPR mais quand on parle de la géométrie on ne tient pas compte en fait des doublets bon il y a un exemple à la fin l'autre l'autre phénomène et qui est pour le coup qui est extrêmement important c'est même à l'origine de la vie pour prendre un petit peu d'emphase c'est le tétraèdre alors l'idée c'est de vous représenter à quoi ressemble un tétraèdre un tétraèdre c'est la meilleure façon que vous avez avec quatre directions de replacer l'ensemble des choses alors j'ai une question on dit vous avez dit coudée ou trigonale coudée alors les trigonales planes ça c'est pour AX3 et c'est coudée pour la molécule avec un angle à 120 degrés le code VSEPR étant vachement important là-dessus parce que c'est celui-là qui va vous indiquer vraiment le sens le terme coudée étant un petit peu étant pas toujours très très clair pour les gens alors que le code VSEPR il vous indique directement les angles donc sur le tétraèdre c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça va correspondre aux différentes molécules ça va être par exemple le cas de CH4 CH4 la molécule de méthane sur la molécule de méthane en fait vous êtes ici le plus simple A et vous avez 4 liaisons donc vous êtes bien AX4 il faut placer l'ensemble du système et l'ensemble du système en fait il est placé sur un tétraèdre avec des angles qui sont ici à 109 degrés 109,5 degrés on va dire 28 minutes je ne suis pas sûr que vous soyez habitués maintenant à utiliser des minutes dans les degrés mais bon ce n'est pas très grave c'est 109,5 là-dessus ok je ne fais pas le fan club je ne sais pas le seul CM nous sommes autant bref alors c'est une figure en 3 dimensions donc on n'est plus dans le plan donc on est en 3 dimensions on est toujours en 3D mais on est ici si bien que vous aurez des représentations du tétraèdre où l'on fera comme ceci via gram avec je ne décide vraiment pas bien je suis désolé avec les atomes qui sont en avant du plan les atomes qui sont en arrière du plan et les liaisons qui sont dans le plan celles-ci seront dans le plan celles-ci en avant et celles-ci en arrière d'accord évidemment alors c'est tout bête mais ça a énormément d'importance tout ça a une importance sur la virilité c'est un importance sur la synthèse des protéines sur la synthèse biologique sur les sens de rotation c'est ça qui vous fait que vous avez le sens de rotation unique de l'ADN donc il y a plein de choses qui sont dues au fait qu'il y a un petit rétrahède là-dedans d'accord alors des exemples de géométrie moléculaire donc c'est là où en fait on va représenter un petit peu différents systèmes donc ici si vous êtes dans le cadre du CH4 par exemple CH4 on est à X4 alors E0 c'est pas obligé c'est pas obligé d'accord mettre que c'est E0 ça veut dire qu'il n'y a pas de doublé c'est pas obligé on vous comptera pas faux pour ça par contre si vous mettez E1 c'est faux parce qu'il n'y a pas de doublé autour du carbone d'accord mais le E0 n'est pas obligé donc on est sur AXE4 on a la géométrie donc là on parle vraiment de géométrie ici c'est le code VSEPR la géométrie ici c'est la géométrie du tétraèvre si on est dans le cadre du NH3 si on regarde un petit peu le NH3 on est au niveau de son code c'est A trois liaisons donc c'est AXE3 et il y a un doublé c'est AXE3E1 d'accord on a donc des angles à 109 degrés 109 degrés ici mais la géométrie on parlera ici puisqu'on ne prend pas en compte le doublé qui est là on parlera ici de pyramides à base triangulaire ok H2O donc une molécule que vous connaissez H2O il est donc au niveau de l'oxygène c'est toujours A il y a deux liaisons XE2 deux doublés E2 il est AXE2E2 il y a quatre directions on a encore finalement c'est un tétraèdre encore mais puisqu'on a toujours des angles à 109 degrés ici et ici et la géométrie cette fois-ci puisqu'on prend en compte uniquement ce système-là on dira que la géométrie ici est coudée c'est bon ? c'est vraiment une histoire de définition je vous dis ce qui est important à connaître c'est quand même la formulation VSEPR les angles qui sont associés ce n'est pas dur c'est 180 120 109 si vous me trouvez 43 il y a un problème d'accord ? c'est ça juste l'effet donc je vous ai mis des exemples des exemples justement de molécules avec leur représentation en trois dimensions ici alors ça vaut ce que ça vaut donc vous avez ici la représentation du méthane donc ça c'est les schémas de Lewis et donc on voit bien les schémas de Lewis c'est sympa mais on n'a pas vraiment de représentation on n'a pas de représentation réelle de la structure là-dedans en trois dimensions en utilisant VSEPR finalement on va avoir justement cette structure avec ici on voit sur le cas le plus compliqué c'est la molécule de méthanol la molécule de méthanol on voit qu'on a une espèce de tétraèdre et puis après avec la flotte avec la fonction hydroxyle de l'alcool on voit qu'on a là aussi un angle à 109 degrés ici dans ce cadre-là ici on a des angles à 109 degrés ici monsieur j'ai pas compris pour la deuxième molécule pourquoi on n'a pas de E celle du milieu alors bonne question on s'intéresse on s'intéresse il faut faire attention on s'intéresse uniquement à l'atome qu'on considère c'est-à-dire l'atome centrale l'atome du carbone le carbone lui il n'a pas de doublé d'accord ok ok pour le coup c'est bien de m'avoir posé la question parce que je suis sûr qu'il y en a un paquet qui se pose cette question-là et j'aurais dû anticiper ça parce que c'est vrai que c'est ce genre d'erreur qu'on fait régulièrement pareil ici ici le carbone ici il est bien AX4 on applique ça de façon un peu bête on est aussi au niveau du carbone il est lié à un oxygène un autre hydrogène un autre hydrogène il est lié finalement à il a quatre directions de liaison il n'y a pas de doublé il a AX4 par contre l'oxygène qui est là lui donc on l'appelle A aussi toujours il a une liaison deux liaisons AX2 il a un doublé deux doublés AX2 E2 d'accord ok merci j'ai compris alors ici alors ici je vous ai présenté deux des structures un petit peu plus différentes alors vous connaissez éthane éthène éthine d'accord si vous n'aviez pas vu ça ici ça s'appelle un alcine on verra ça la semaine prochaine c'est nomenclature ici c'est un alcène ici c'est l'éthane ça ça s'appelle pour ceux qui font du bricolage ça s'appelle l'acétylène aussi on regarde le carbone ici le carbone ici il a un, deux, trois, quatre directions c'est un tétraèdre on est AX4 c'est comme ça ici pour le coup il est AX3 on fait bien attention la double liaison ça compte pour une seule direction donc il est AX3 et donc on a bien un système et vous le voyez bien on a bien une molécule qui est plane je ne sais pas si vous le voyez bien mais on a une molécule qui est plane alors qu'ici on a une molécule qui est vraiment trois dimensions l'éthane ici l'éthane qui est ici et bien le carbone qui est là il a combien de voisins il a combien de liaisons il a une liaison ici une autre liaison je rappelle que ça ça compte pour une liaison une liaison entre guillemets c'est une direction ok donc il est bien AX2 du coup vous avez un angle ici un angle à 180 degrés en cas de l'acétylène d'accord donc ici vous avez la molécule qui est linéaire alors d'autres géométries un peu plus particulières donc vous avez ici la molécule de CO2 qui est là donc vous la voyez ici on a aussi AX2 au niveau de au niveau de cet endroit là on a ici donc cet atome qui est là donc c'est l'atome de carbone il est A et il est X3 pourquoi ? parce que une direction de liaison une direction de liaison une direction de liaison AX3 donc ici on a bien des angles à 120 degrés NH3 il est quoi ? il est AX3E on est dans le cadre d'un tétraèdre d'accord ? donc on a des angles ici aussi à 109 degrés mais puisqu'on ne compte pas donc on doit avoir son doublé ici on met souvent un petit fantôme ici pour le doublé et ici on aura une géométrie qu'on va appeler une pyramide à base triangulaire ok ? et pour le NH4+, si vous regardez le NH4+, il est AX4 pourquoi ? parce qu'il n'a plus de doublé il est chargé positivement il n'a plus de doublé le NH4+, c'est l'ion ammonium d'accord ? et donc là vous avez des angles à 109 degrés aussi tout pareil là du coup on parlera de tétraèdre en termes de géométrie ça va ? à retenir absolument la délocalisation des électrons et des systèmes conjugués alors j'en reparlerai on va en reparler mais on en reparlera vraiment quand on fera les écoutes sur la maison mairie c'est juste sur les parties sur le fait qu'on peut dessiner plusieurs formes de l'EUX déterminer les formes mesomères et les brides de résonance donc aussi ça en refera encore un petit peu après alors ce que je voudrais vraiment aujourd'hui qu'ils soient vraiment assimilés c'est savoir déterminer le code VXEPR d'un atome au sein d'une molécule connaître les géométries spatiales et des principaux codes c'est à dire ce qu'on a vu X2 etc linéaire trigonal tétraédrique évidemment tout ça à connaître etc et au niveau des cours et là il y a d'autres exercices et vous allez en faire la semaine prochaine alors ouais je vous mets ça alors on ne va pas l'écouter je vous ai mis un lien parce que je trouve que c'est pas mal je ne sais pas si vous connaissez dans la série on l'a déjà vu au premier semestre avec Evo Devo pour l'évolution ah ouais c'est un mec elle est là la vidéo sur la droite avec le deuxième fil mais là pour le coup c'est en quantique et ça fait tout ce qu'on a vu en 4 minutes d'accord donc c'est vrai que ça vaut le coup je vous conseille pareil en 4 minutes on a vu tout tout le semestre ouais mais c'est pas mal c'est Evo Devo d'accord il y a aussi si vous aimez bien enfin si vous intéressez au dernier prix Nobel il y a Crispus Cast 9 pour l'édition des gènes et c'est pas mal ça tient bien en tête et alors ce que je voulais vous dire c'est que ça beau il y a des sous-titres en fait là-dedans et je crois que les sous-titres vous les avez en français elles restent bien dans la tête ah j'ai pas réussi à les mettre vous regarderez monsieur si vous voulez qu'on ait le son il faut que vous partagiez le son de votre ordinateur ah non 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 mais je vais pas vous mettre le son je vais pas vous mettre le son vous regarderez vous regarderez chez vous je vous le conseille on va pas on va pas faire le truc mais ouais je vous conseille de regarder ça je vous dis ici il y a moyen de faire de faire afficher les traductions et ça c'est plutôt pas mal d'accord et ouais il est pas mal il est pas mal ce mec là il est pas mal c'est un américain et il est pas mal en tout cas il est bien donc c'est une chanson qui résume les deux cours c'est plutôt pas mal on fait un petit boucle là monsieur j'ai une question avant en fait vous vous rappelez au niveau des quand on avait vu les liaisons enfin les les diagrammes d'énergie entre les atomes et du coup on avait fait que pour des des molécules enfin des molécules qui ont deux atomes deux atomes identiques et vous nous aviez dit qu'on ferait pas pour des atomes différents et dans le quiz il y a il y a HF je l'ai vu hier je l'ai vu hier et du coup il y a HF parce qu'en fait on le faisait les autres années c'est pour ça et on n'a pas fait gaffe d'accord dans l'exam pour tout vous dire le quiz d'entraînement je n'ai pas eu une lecture approfondie mais il faut quand même qu'on regarde bien sur ceux de l'exam évidemment mais normalement il ne doit pas y avoir de bug sur celui-là d'accord est-ce qu'à la fin de l'heure on pourra on pourra répondre à la question avec vous du coup pour cette question-là HF ouais si vous voulez merci on fait le Wooklap alors on fait le Wooklap donc c'est le 06 chimie donc là on fait plus de cours à part des exercices Wooklap ouais exact donc c'est vous voyez l'écran je pense normalement donc pareil il faut juste alors normalement j'ai un peu de retard mais normalement pour les sucettes ça doit ça doit partir c'est-à-dire là il y en a deux qui sont partis et on doit et on regarde ça alors ça regarde du Fuse alors en fait j'ai un enfant qui a 11 ans d'accord donc il utilise mon compte ouais vous n'avez pas eu la vôtre vous c'est avec qui c'est avec Mathieu Branca ou avec alors vous c'est normalement alors avec Alexis Alexis Groslot lui c'est vous l'avez mercredi prochain c'est ça vous pouvez l'avoir mercredi prochain et mercredi prochain il n'est pas là du coup c'est Madame Tanadong qui reprend et donc c'est que normalement ça doit être c'est Alexis Groslot et normalement oui il n'y a pas de problème vous devez pouvoir donc Tanadong pardon je reprends le fil et là je lui ai filé le truc pour que votre gain normalement est assuré après est-ce que Tan l'aura mangé entre temps ça je ne sais pas mais ce ne sera plus de ma responsabilité Monsieur Branca je ne l'ai pas revu encore je lui ai envoyé un mail mais je ne l'ai pas revu d'ici là en fait en ce moment on est tous un peu explosés façon Paul donc on n'est voilà on n'est pas c'est pas toujours évident de se retrouver j'ai eu hier j'ai eu Monsieur Perruchot donc du coup et voilà c'est un petit peu que j'aime les gens mais c'est vrai que ce n'est pas pas toujours évident la vie de labo en ce moment ce n'est pas top aussi pour nous on n'est pas continué mais pas loin quand même alors pour se connecter c'est bien au 06 ouais logistique c'est le 06 chimie c'est le 06 chimie j'en ai 48 pour se connecter alors pareil au début je vais vous demander de faire un petit juste donner un petit sentiment bon j'ai bien conscience que ces parties du cours sont plus difficiles en fait que les autres parties du cours c'est normal il y a des choses nouvelles et comme il y a des choses nouvelles c'est forcément plus difficile mais c'est ce qui est bien parce qu'en fait la logique c'est quand même d'apprendre des choses nouvelles je n'ai pas le 06 06 chimie alors normalement si vous avez un téléphone portable si vous faites le QR code de ça je n'ai jamais essayé de le marquer mais je pense qu'avec le QR code simplement de l'écran ça doit marcher non en fait je ne sais pas mais on ne sert à rien du QR code enfin vous êtes plus doué que moi avec un portable j'en suis persuadé bon 55 ok bon on démarre on démarre les autres vont peut-être revenir entre temps la première question ce n'est pas une question c'est juste avoir un retour sur les sentiments du pour pas d'insultes s'il vous plaît pas la peine de me demander le chien si je le vends ou des choses comme ça pas la peine d'accord il n'est pas à vendre il dort en plus à côté on ne va pas le déranger il n'y a pas de chronomètre ça me fait peur il n'y a pas de chrono pourquoi il n'y a pas de chrono attendez ah c'est pas vrai désolé à mon avis on va avoir le même problème mode compétition plus d'options si pourtant ça doit être bon ça doit être bon ça doit être bon bon j'espère que il ne faut pas je vais toujours vous demander à faire sinon c'est pas grave attendez hop du coup si je vois le clou ok bon on va on passe alors allons-y la structure de Lewis de la molécule de formol peut-être un truc que vous aimez bien l'odeur du formol quand on est en biologie on aime bien mettre des animaux dans du formol non donc la molécule la structure de Lewis de la molécule de formol c'est H2O donc c'est pas trop difficile sur cette partie-là sur les parties de Lewis c'est pas toujours évident de faire des questions complexes 58 1 9 alors plus de 10 secondes 4 3 2 1 ouf un résultat bon ça me rassure j'ai quand même une bonne majorité parce que c'est effectivement la bonne réponse d'accord donc ici dans les carbones à trois pattes ça existe mais c'est quand même pas commun ici de toute façon la bonne structure de Lewis c'est bien celle-là ok alors combien de liaisons contient le ion carbonate dont la formule est représentée à côté waouh ça c'est du grand écran alors forcément soit vous calculez le nombre de liaisons soit vous savez faire tout de suite la structure de Lewis ça alors évidemment on peut calculer je vous dis on peut calculer le nombre de liaisons ou alors on peut déterminer la structure de Lewis en un coup et puis calculer le nombre de liaisons après alors hop c'est bon c'est moi qui peux calculer alors on va regarder combien de réponses réponses les plus fréquentes 4 liaisons ce qui m'a l'air d'être pas mal d'accord et la réponse correcte est 4 alors on va regarder j'avais oublié de faire tout à l'heure les meilleurs joueurs on va mettre le top 20 quand même parce que je pense qu'il y a quand même encore pas mal il y a pas mal de gens qui sont bons d'accord alors la liaison double compte pour 2 liaisons oui je suis désolé alors attention non mais je comprends je comprends dans VSEPR dans le code VSEPR la double liaison compte pour une seule direction d'accord donc voilà ok mais sinon c'est bien une double liaison on a juste à savoir que le carbone fait 4 liaisons ouais bon des fois c'est pas aussi simple d'accord c'est la première fois c'est bien c'est bien c'est bien essayez d'y rester allez on y va combien de doublets lions carbonate dans la formule brute est présentée etc etc vous avez compris que pour moi c'était pas très dur de refaire à l'heure du plus de nombre de doublets ça fait ok ouais lions et non lions les doublets c'est toujours pardon les doublets c'est toujours des doublets non liants on devrait dire systématiquement les doublets libres les doublets libres les doublets libres sinon avec ma méthode c'est NV sur 2 moins le nombre de liaisons ok bon allez 3 2 1 attention alors la réponse la plus fréquente 8 doublets 2 doublets aïe pas beaucoup 6 1 3 quelle est la bonne réponse c'est 8 c'est bien 8 doublets effectivement c'est bien 8 doublets là dessus ça fait du ménage ça fait du ménage donc ça va là maintenant en termes de sucette je suis rentable c'est bon pourquoi c'est comme ça pourquoi 8 pourquoi 8 alors à noter ça a marché alors on va voir donc soit vous calculez mais je sais pas si derrière j'ai une autre question qui demande carrément la structure de Lewis mais bon je pense pas bon bref la structure soit vous la faites la structure de Lewis ça ressemble à ça ça c'est pas que ça ressemble à ça c'est ça la structure de Lewis donc en termes de doublets c'est bien 1 doublet 2 doublets 3 doublets 3 ici ça fait 6 plus 2 ça fait 8 autre méthode je le fais par dessus donc le nombre de valences c'est le nombre donc le carbone c'est 4 l'oxygène c'est 6 3 plus 2 les 2 viennent du 2 moins d'accord le nombre de l'octet et bien vous avez 8 fois 4 ça fait 32 le nombre de liaisons 32 moins 22 4 pardon ici je ne l'ai pas calculé mais c'est 24 32 moins 24 sur 2 4 liaisons et le nombre de doublets liants des non liants pardon doublets libres et bien c'est Nv sur 2 moins le nombre de liaisons c'est à dire vous allez trouver A8 on compte pas les liaisons du carbone pour cette question alors dans cette question on compte les doublets libres vous demandez les doublets libres c'est à dire le carbone ici il n'a pas de doublets libres d'accord et seul vous avez une double liaison c'est à dire 2 électrons qui sont engagés en liaison avec les mêmes atomes il n'a pas de doublets libres comme l'oxygène ok j'efface mes messieurs j'avais une question par rapport au TD en fait j'avais préparé les exercices et à un moment il y avait les exercices où il fallait faire les WIS et la VSEPR et à un moment j'avais calculé le nombre de doublets libres et j'avais trouvé 0,5 donc est-ce que c'est une erreur de ma repart j'ai du mal calculé ou alors je pense que vous avez mal calculé c'était un Nyon ou pas ah bah oui du coup c'est pour ça je pense ouais alors il y a un Nyon il faut savoir que quand le Nyon il est positif dans le nombre de valences il faut retrancher la charge ah oui c'était dans une des diapos il faut ajouter ah oui ok autant pour moi alors merci non 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 il n'y a pas de soucis ok bon on met le suspense allez on continue quel est le code VSEPR de la tombe centrale de l'ion carbonate je vous avais fait le dessin avant est-ce qu'il est AX3 AX4 AX2 E2 AX4 E8 alors je vous ai fait le dessin sur la molécule d'avant donc vous devez l'avoir sinon vous l'avez même je pense dans les diapos mais bon c'est pas une question d'examen normalement on doit trouver normalement on ne peut pas poser trop de questions évidemment ça donne la valeur des angles mais je me demande si je ne l'ai pas demandé après elle n'est plus 4 secondes 3 2 1 boum alors les réponses les plus fréquentes et bien AX3 oui AX3 c'est la bonne réponse donc on a on a on a cette situation là qui est là je vous ai dit ce qui nous intéresse c'est uniquement le carbone qui est ici donc c'est A lui qu'est-ce qu'il voit autour il a une liaison une direction de liaison une direction donnée par une liaison et même si c'est une double liaison ça compte également pour une autre direction il est donc AX3 pas de doublé autour de lui d'accord il est donc AX3 c'est bon alors on efface tous les dessins on arrête la notation et on regarde un petit peu les résultats ok bon il y en a qui étaient déjà l'année la dernière fois non allez on continue quelle est la valeur bah voilà je me demande si je ne l'ai pas dit mais bon c'est pas grave quelle est la valeur de l'angle dans l'ion carbonate du coup ça ne devrait pas être trop dur ça ne devrait pas être trop difficile ici les premiers seront les derniers mais l'important c'est l'important c'est les exams c'est pas la sucette je suis désolé après vous êtes nombreux moi je ne peux pas payer pour tout le monde je ne suis pas sûr de faire passer ça dans le budget à l'UFRSDV je ne suis pas sûr qu'ils vont m'accepter ça bon les réponses les plus fréquentes il y en a 46 qui voient à 120 degrés c'est plutôt pas mal mais j'ai encore du 109 et du 120 c'est de 109,5 qu'on pourrait rajouter ici bah non donc c'est ça mais la bonne réponse c'est alors la bonne réponse c'est 120 c'est juste que je me suis dit que j'allais vous laisser une chance entre 118 et 122 dans ce cadre là mais bon c'est 120 je vais t'occuper alors et le code VSPR du sulfure d'hydrogène alors le sulfure d'hydrogène pour la petite histoire c'est une molécule que vous avez peut-être déjà sentie on l'appelle aussi on l'utilise dans ce qu'on appelle la boule puante d'accord ça a une odeur particulièrement désagréable et donc voilà elle est utilisée en tant que boule puante un classique des boîtes de chimie de gamins qui a toujours plaisir dans les familles quand le gamin il sait faire des boules puantes alors c'est une molécule qui est très 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 toxique c'est même plus toxique que le cyanure d'accord le seul truc qu'il y a c'est en fait c'est souvent comme ça mais le meilleur détecteur souvent c'est le nez en fait quand vous commencez à sentir à sentir mauvais dans H2S vous partez et vous êtes à des doses de toxicité qui ne sont pas très graves par contre le cyanure ça a une odeur d'amande amère d'accord et on fait jouer les enfants avec c'est la toxicité vous savez que c'est juste nuage de mou bon c'est pas mal ça X2E2 parce que la bonne réponse c'est effectivement ça X2E2 alors c'est pas des c'est pas des exposants c'est pas des exposants d'accord donc ouais pour en revenir sur H2S en fait avec une toute petite quantité vous avez une odeur insupportable donc il n'y a pas de problème alors que le cyanure d'hydrogène en fait ça a une odeur d'amande amère mais généralement quand vous commencez à sentir en disant ça sent vraiment l'amande c'est déjà trop tard vous voyez donc c'est vraiment c'est pour ça que ça pose pas de problème vous savez il y a tout qui est toxique même dans les placards c'est un grand classique vous pouvez faire des bombes avec beaucoup de produits que vous trouvez dans les magasins de bricolage etc etc d'accord alors évidemment je n'ai pas de cours sur comment on fait des bombes c'est ça alors Arthur Cervera va être fiché S hein ouais moi aussi j'aime bien l'odeur de l'amande mais bon donc on a donc jusqu'ici ça se tient bien parmi les premiers c'est pas mal pour ceux qui sont deuxième et troisième c'est pas c'est pas un problème évidemment c'est pas un problème donc ça se tient bien et puis voilà allez quelle est la valeur de l'angle H2S dans la molécule non pardon hydrogène soufre hydrogène dans la molécule H2S la valeur de l'angle je crois qu'on est sur les dernières questions ah non si peut-être donc ce qui fait cette odeur et ce qui fait le goût dans l'amande c'est bien le cyanure en fait le cyanure qui est assez prononcé au niveau de l'amande mais dans des quantités vous savez la toxicité c'est surtout une histoire de quantité donc c'est ce qu'il y a il n'y a pas de problème après on reprend sur des parties de TD en fait sur des exos en reprenant des choses là j'ai déjà plus ou moins repris un truc sur l'énergie de ionisation mais je reprendrai bien aussi un truc sur d'autres trucs quoi on va reprendre des trucs ok c'est fini oui c'est fini donc la bonne réponse les réponses les plus fréquentes alors la valeur d'angle vous m'avez fait peur vous me faites peur 180 degrés non c'est pas 180 degrés dans H2S puisque c'est AX2E2 la réponse correcte elle est à 109 degrés alors moi je vous ai mis entre 106 et 112 pas que techniquement parlant mais là c'était vraiment les gens qui étaient là dessus mais techniquement parlant les doubles étant plus gros ça a tendance à compresser donc on est plus près de 106 que de 109 et là j'ai plus de 31% des bonnes réponses je suis en train d'économiser les sucettes là bah ouais j'ai perdu quelqu'un j'ai perdu quelqu'un là j'ai perdu on n'est plus que 5 d'accord non non faites gaffe pourquoi 109 pourquoi 109 pourquoi 109 donc on a la molécule de soufre ça sur H2S d'accord donc le code de ça c'est AX2E2 ici on a bien deux doublets et ici on a bien deux liaisons deux directions ça ça veut dire que c'est un tétraèdre quelque part mais on parlera de molécule coudée c'est à dire que vous avez le soufre qui est comme ceci l'hydrogène qui est comme ça votre hydrogène qui est comme ça et vous avez un doublet qui est comme ceci un autre doublet qui est comme ceci comme H2O exactement exactement pareil que H2O d'ailleurs si vous regardez le tableau périodique des éléments vous allez voir que en dessous de l'oxygène vous avez le soufre d'accord et donc vous avez exactement ça ok donc le doublet compte comme une direction c'est à dire qu'il y a quatre directions à mettre dans l'espace donc les angles ici sont à 109 degrés comme ici ok allez on continue on continue quelle est la géométrie de la molécule H2S alors est-ce qu'elle est trigonale tétrahydrique coudée magnifique magnifique why not alors là ici attention on parle de géométrie donc dans la géométrie il ne faut pas prendre en compte les doublets ouais la réponse D ça faisait longtemps aussi mais je ne l'ai pas fait réponse D pour l'autre question quelle autre question en gros c'est comme H2O c'était ça la question et c'est pas mal plus de 10 secondes est-ce trigonale tétrahydrique coudée ou magnifique je pense que je vais en avoir qui ont mis que c'était magnifique alors regardons les résultats ah non je n'ai pas un seul qui a mis magnifique d'accord donc effectivement c'est une molécule coudée alors l'erreur l'erreur en fait l'erreur elle va être sur le tétrahédrique c'est-à-dire c'est là où attention le code VSEPR envoie sur des angles qui sont des angles qui sont effectivement du tétrahèdre et ça dans l'espace on est sur du tétrahèdre mais la molécule quand on donne la géométrie de la molécule quand on fait le dessin de la molécule on représente très rarement les doublets et donc on parle justement on ne s'intéresse qu'aux seuls atomes et donc on est sur une géométrie coudée hommage de zoo d'accord tétrahédrique c'est mesomérie ou vous me mélangez deux trucs là la mesomérie c'est le fait que vous avez vous pouvez écrire plusieurs formes de Lewis et on peut passer d'une forme de Lewis à une autre forme de Lewis en bougeant les électrons des doublets ou des doubles liaisons c'est ça la mesomérie ok alors les meilleurs joueurs les meilleurs joueurs et bien j'en ai plus que 4 j'en ai plus que 4 et on est sur la 9ème question Dunia Benia il y a Ewen Melky Nathalie et Melky je l'avais déjà la semaine dernière non ? on a des gens qui vont avoir des problèmes des problèmes de dentiste après à cause de moi allez quel est le code VSPR du cyanure d'hydrogène ça me fait peur en fait que j'ai toujours comme exemple des produits particuliers je vous aimais bien le dentiste ah bah non moi je m'en passe je m'en passe du dentiste mais bon c'est mieux que d'avoir mal aux dents je suis d'accord alors le code VSPR du cyanure d'hydrogène donc ouais c'est c'est pas que je suis glauque mais c'est vrai que là on a souvent des exemples en chimie où c'est des exemples de produits qui sont des poisons parce qu'il y a quand même un paquet de produits chimiques qui sont déjà des poisons qui sont par eux-mêmes et puis en termes de molécules voilà quel atome ? l'atome centrale en fait le sol qui est là-dessus oui ça sent l'amande ça sent bien l'amande le cyanure d'hydrogène bien l'amande et quand vous commencez à sentir l'amande c'est déjà trop tard allez plus qu'une seconde pouf alors on regarde ça on regarde ça alors la liste des résultats AXE2 CXE2 aïe alors ça on met toujours un A d'accord AXE2 alors pourquoi celui-là est pas ah oui c'est parce que mon nuage de mots ça me paraît pas mal la réponse correcte était bien AXE2 comparaison je sais pas ce que c'est ça moi je voudrais juste avoir donc la réponse correcte c'est quoi comparaison je le fais juste pour voir ce que c'est ah bon allez on va voir ça il aurait pas dû se déconcentrer et puis le garçon pourquoi pas AXE2 E1 alors pourquoi pas AXE2 E1 ça c'est une bonne question c'est parce que au niveau de l'atome de carbone au niveau de l'atome de carbone je me mets ici donc la molécule est comme ceci H C N effectivement il y a un doublet on s'intéresse uniquement à l'atome de carbone qui est ici donc on lui dit que c'est A et on regarde combien il y a de direction donc il n'y a pas de doublet ok donc il y a une direction ici une autre direction ici il est AXE2 et du coup Melky il s'est planté alors c'est ça ah ça arrive c'est une pile oh pardon 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 excusez-moi 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 et du coup ouais plantage bah ça arrive ça arrive ça arrive j'efface ça on continue et on continue je crois que c'est la dernière question il ne reste plus que deux personnes attention quelle est la valeur de l'angle HCN dans le cyanure d'hydrogène ouh je ne sais pas pourquoi il y a un truc avec un L ici mais que à mon avis c'est un mauvais copicolique donc c'est la valeur de l'angle HCN dans ce cadre là bon ça ne doit pas être trop dur ça ne doit pas être trop dur normalement ça ne doit pas être trop dur pourquoi ça sent la menthe ces produits alors ça l'odeur le fait de l'odeur c'est parce que ça active des récepteurs que vous avez au niveau de l'odorat enfin au niveau de l'odorat et à l'intérieur du palais et à l'intérieur des fosses nasales et ça il y a énormément de choses je ne peux pas tout vous répondre là-dessus parce que je ne connais pas tout ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces sous-jeux la réponse correcte était 180 j'ai 90% des gens qui ont répondu correctement il y a encore du 109 d'accord donc là c'était plutôt pas mal alors comment ça marche en fait le cyanure comment ça marche le cyanure c'est un truc qui est tout bête je ne sais pas si je vais vous dessiner un truc bof, 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 bof moi j'ai un petit fonds-jeun du cyanure vous faites comme vous voulez vous faites comme vous voulez vous n'allez pas vivre vieux donc en fait si je prends si j'essaye de prendre un petit un petit bout de truc quand vous avez dans les globules rouges dans les globules rouges au sein des globules rouges vous avez quelque chose qui va quélater l'oxygène c'est du fer d'accord c'est du Fe2+, qui va devenir Fe3+, avec le dioxygène c'est pour ça que ça devient rouge ok donc O2 c'est comme ça c'est une molécule qui est linéaire évidemment parce qu'il n'y a que deux et donc c'est ça qui va interagir avec le fer de l'EM c'est une molécule qui est centrale quand vous avez HCN et bien le doublet ici il est vraiment delta-1 il va interagir avec le fer et donc il empêche la fixation de l'oxygène donc en fait c'est tout simplement vous m'aurez étouffé en fait vous m'aurez étouffé et donc c'est comme ça que fonctionne fonctionne le cyanure ok c'est sympathique hein donc ben là j'ai plus que deux personnes donc alors je sais pas donc il y a Nathalie Nathalie U ou U je sais pas si c'est origine de l'Oise et si j'ai Dunia Ben et si vous pouvez me dire il y a pire comme mort groupe je sais pas j'ai envie d'essayer je sais pas si vous pouvez me dire votre groupe ça m'arrangerait en fait la récupération des lots la récupération des lots alors groupe 6 groupe 6 c'est avec qui ça groupe 6 alors groupe 9 groupe 6 et groupe 9 alors ça y'a c'est deux groupes que je connais pas groupe 9 groupe 6 c'est avec Mathieu Branca et Christian Christian et Mathieu ok bon allez on reprend alors on reprend quoi on reprend quoi qu'est-ce que vous vouliez en fait reprendre alors soit on fait un exo que moi j'ai en tête soit on fait un truc plus simple où on reprend une partie vous me dites on peut reprendre une partie aussi que vous avez pas bien comprise dans les dans le truc quelqu'un avait demandé HF qu'est-ce que vous voulez savoir sur HF la question HF d'accord la question HF donc en fait je vais reprendre le Moodle reprendre le Moodle qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a l'art on reprend ça en effet un exotype ça je teste le toit oui pour HF c'est peut-être le plus intéressant mais bon on va voir l'atome dans molécule ah oui mais alors du coup je ne veux pas avoir le droit de refaire parce que je suis étudiant la tentative n'est autorisée retour aucune autre tentative n'est autorisée lecture en relisant je vais voir les trucs ah c'est là c'est HF indiquer celles qui sont exactes alors celles qui sont exactes en plus je ne suis pas tout à fait d'accord avec les trucs donc l'orbital sigma pi sigma étoile est non liante bah oui la sigma étoile ici elle est non liante ça il n'y a pas de problème les orbitales pi sont liantes alors sont non liantes en fait les orbitales pi ici elles ne participent pas à la liaison donc elles sont non liantes parce qu'elles ne sont pas dans la liaison l'indice de HF c'est 2 c'est pas bon la liaison HF est polarisée avec une charge partielle delta moins sur le fluor alors ça c'est bon et ça c'est bon et alors c'est moi qui ai marqué attend attendez l'orbital sigma pi non liante alors bon bref c'est qu'ici comme elle ne participe pas elle n'est pas prise en compte il faudrait vraiment que je revoie le truc parce que quand même pour tout vous dire ici ma compte est faux la liaison HF est polarisée alors moi je suis d'accord avec ça c'est juste qu'avec le diagramme je ne vois pas comment vous pouvez dire que la liaison est polarisée en fait il y a une charge partielle delta moins sur le fluor d'accord donc c'est assez celui-là il n'est vraiment pas terrible il n'est vraiment pas terrible comme terme d'exo parce que on ne voit pas en quoi en visualisant le diagramme moléculaire alors évidemment avec le diagramme moléculaire enfin avec la molécule HF on sait que le fluor est plus polarisé mais voilà alors c'est là qu'on n'a pas fait le truc en fait ce qui se passe c'est que vous avez ici l'hydrogène qui est avec une orbitale 1S et vous avez ici les orbitales 2P donc on mélange des P avec des S et donc ils ne se mélangent pas de S à S parce que l'énergie n'est pas du tout les mêmes on prend par énergie les plus proches d'accord les énergies les plus proches c'est ici c'est entre moins 13 et moins 18 alors ici on est à moins 40 ça vous ne pouvez pas le savoir c'est le diagramme qui est construit comme ça et donc on va construire avec un électron on va construire ce système là donc vous avez ici dans ce cadre là vous avez un électron qui est amené ici et 5 électrons de l'autre côté donc ça fait 6 électrons à mettre là-dedans on en met 2 au milieu 4, 6 comme ceci sauf que celle-ci elle ne participe pas à la liaison c'est uniquement la sigma qui participe à la liaison et ça je vous dis c'est hors programme puisqu'on ne l'a pas fait on ne l'a pas fait et on n'a pas à le faire normalement c'est juste que je pense que dans la partie entraînement je peux être coupable moi j'ai laissé j'ai laissé ma collègue s'occuper de ça très gentiment s'occuper de ça je pense qu'elle n'a pas pu regarder tout et puis voilà c'est juste c'est juste ce truc ok et ce qui a posé problème ce ça je vais peut-être te reparler c'est celui-là qui a posé problème d'accord il a posé problème et alors il a posé problème pour une raison toute simple c'est que les valeurs n'étaient pas les bonnes et maintenant ici vous avez les meilleures les meilleures valeurs donc justement on va peut-être le faire parce que c'est peut-être pas si inutile à faire je vous le fais celui-là d'accord donc les valeurs ont changé parce que je vous dis il y avait une erreur on a le droit de faire des erreurs comment on fait pour enlever ça je ne sais pas je vais vous mettre ce truc alors donc la liaison ionique HBR donc il faut déjà revenir sur qu'est-ce que c'est c'est déjà revenir sur qu'est-ce que c'est que le caractère le caractère ionique et le caractère ionique partiel donc le caractère ionique comment on le définit on le définit comme ça c'est-à-dire on appelle soit le caractère ionique soit CIP comme vous voulez donc de la molécule HBR ça correspond au moment dipolaire de la molécule HBR divisé au moment dipolaire si on était totalement ionique de HBR d'accord et ça c'est fois 100 vous allez voir des pourcentages ici il est égal à 12% ok donc nous ici ce qu'il faut c'est calculer le moment dipolaire de HBR le moment dipolaire de HBR représenté comme ça L c'est égal au moment dipolaire HBR ionique fois 0,12 d'accord donc j'ai tout simplement je suis repassé de l'autre côté ok donc il nous suffit maintenant de déterminer ce que c'est que ce moment dipolaire ionique le moment dipolaire mu égale à delta fois D delta c'est la charge et D c'est la distance entre les atomes ça la charge pour le moment dipolaire on ne l'a pas d'accord sinon on l'aurait calculé directement si on est ionique là on est dans la situation où vous avez H plus et BR moins qui est de chaque côté c'est à dire que ici le delta il est à un électron vous comprenez ça il est à un électron puisqu'on aurait quelque chose qui est complètement ionique donc ça voudrait dire qu'ici on aurait une charge 1,6 10 moins 19 et ici la distance et bien la distance vous l'avez ici la distance est à 142 pour mettre ok ça fait combien ça j'ai aussi la casio collège je suis à peine alors 1,6 moins 19 ouf fois 142 10 moins 12 je trouve 2 hop là 2,272 10 moins 29 coulomb m alors pourquoi un électron là en fait on revient on revient ici on est en train de calculer le moment bipolaire si la situation était totalement ionique c'est à dire que quand on a une charge par exemple quand on a OH- la charge ici elle est égale à moins 1 d'accord elle est égale à 1 c'est une charge de 1 on va pas s'occuper des signes par contre dans H2O quand on dit je vais pas y arriver quand on dit qu'on est delta moins la charge elle est toujours inférieure à 1 sinon on aurait un nu comprenez donc ici si on est dans le cadre du moment dipolaire dans la situation ionique on aurait une charge à plus 1 ici delta égale plus 1 et ici delta est égale à 1 ou moins 1 mais bon le signe n'est pas très intéressant dans ce cadre là d'accord donc on a un électron et on a une charge nette d'un électron qui se passe si on est dans la situation où on a un ion d'accord pourquoi on a besoin de ça c'est parce qu'on a besoin de cette information pour pouvoir trouver le moment dipolaire à partir du caractère ionique qui est là donc à partir de là on peut réinjecter ça je vais y arriver réinjecter ça dans la formule qui est ici vous avez à voir mu HBR qui est égale à 2 c'est 271 moins 29 fois 0 ça me fait ça fait 2 2 2 7 6 10 moins 30 on est en termes d'unité on est dans les unités standards c'est à dire qu'on a pris la valeur de la charge la valeur d'une charge d'un électron c'est en coulomb et ici on est en picomètre donc PM c'est bien des picomètres c'est à dire 10 moins 12 bien ici en coulomb on veut transformer ça en deux bailles puisque c'est ce qui vous est demandé ici c'est des deux bailles donc il faut diviser pour avoir du débaille il faut diviser par 0.33 10 moins 29 ok donc le moment dipolaire et je vous l'aurai écrit 20 divisé par 0.333 10 moins 29 bien ça et ça fait 0.82 deux bailles ok alors si je l'ai fait celui-là c'est parce que il y a une une de vos enfin il y a une personne je ne sais pas si elle est dans la salle là qui m'a fait la remarque qu'elle n'arrivait pas à trouver le bon résultat effectivement il y avait une erreur sur le truc donc voilà maintenant celui-là il est corrigé et vous avez ici les bonnes valeurs qu'on a remis ce matin en l'occurrence pour ceux qui n'ont pas fait encore d'accord donc il y a plein d'exos un petit peu de ce type-là sur ce genre de choses ok pourquoi on passe par le moment dipolaire ionique en fait on ne passe pas par le moment dipolaire ionique mais ce qu'on a comme information c'est le caractère ionique partiel le caractère ionique partiel qu'est-ce que ça nous indique ça nous indique que la liaison HBR elle n'est qu'à 12% ionique c'est-à-dire que c'est principalement une liaison qui est covalente c'est comme ça c'est une façon de quantifier cette covalence et on le quantifie comment ? en comparant le moment dipolaire réel avec le moment dipolaire s'il était complètement ionique les moments dipolaire c'est des choses qu'on peut mesurer c'est des choses qu'on peut mesurer assez facilement c'est pour ça que c'est pour ça qu'on utilise comme mesure et c'est pour ça qu'on utilise cette mesure aussi du caractère ionique partiel je l'ai fait dans mes diapos ça mais il est simple de le revoir peut-être dans un cadre voilà j'avais un exo plus dur moi j'avais un exo plus dur alors j'ai préparé ça sur le faux gène sur le faux gène sur l'oxyclorure de carbone et c'est là où je me dis que je n'ai vraiment que des mauvais trucs en tête la définition d'hypervalent question 7 voilà la définition d'hypervalent je ne sais plus je n'ai plus ça en tête dans la correction il vous donne quoi vous l'avez la correction normalement dans la correction normalement ça doit être ça doit être bon je regarde il aurait fallu qu'on regarde ça effectivement parce que je ne vous ai pas donné hypervalence et qu'on ne tient pas la valence c'est-à-dire qu'on sort de la règle de l'octet pour avoir plus d'électrons plus de liaisons que celles qui sont indiquées par la règle de l'octet parce qu'il y avait une question là-dessus on s'est surtout pour tout vous dire on s'est surtout focalisé on s'est surtout focalisé sur pas tellement sur le quiz d'entraînement en fait pour tout vous dire mais bon c'est bien c'est des bonnes réponses ça m'intéresse en fait les autres années il y avait plus d'heures de cours dans la chimie donc on avait le temps de faire l'hypervalence et de faire un peu plus de trucs je pense que c'est des trucs que vous avez commencé parmi les propositions l'hypervalence c'est qu'en fait la valence c'est les liaisons les liaisons covalentes et quand on dépasse le nombre de liaisons covalentes qui vous seront attribuées qui doivent être attribuées par la règle de l'optère alors l'idée là c'est de s'intéresser aux fausses gènes d'accord c'est un gaz de combat de toute façon il s'est utilisé pour faire plein de trucs évidemment pas pour tuer les gens mais l'avantage qu'il y a c'est qu'il est assez rigolo comme 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 truc et il commence à être un petit peu compliqué comme exo c'est pour ça que je voulais essayer de le faire avec vous donc à partir de la formule brute du fausse gène déterminer le schéma de Lewis de cette molécule alors toujours pareil soit vous le faites par vous-même soit par vous-même etc je vous propose toujours un peu ma méthode qui n'est pas la mienne mais une méthode donc le nombre d'électrons de valence le carbone c'est 4 l'oxygène c'est 6 le chlore c'est 7 7 fois 2 24 d'accord et le nombre de l'octet le nombre de l'octet eh bien c'est 8 plus 8 plus 8 2 il n'a pas d'hydrogène donc il n'y a pas de l'oeil on est à 32 le nombre de liaisons donc le nombre de liaisons ça sera 4 liaisons et le nombre de doublets libres eh bien le nombre de doublets libres c'est toujours NV divisé par 2 moins le nombre de liaisons c'est-à-dire 24 divisé par 2 12 moins 4 ça fait 8 doublets ok bon sachant que vous avez le carbone qui est comme ceci que le chlore est comme ceci et que l'oxygène est comme cela déjà je ne sais pas comment bref tant pis pour les couleurs tant pis pour les couleurs mais donc du coup il faut connecter mais un des trucs qu'il faut savoir c'est qu'à partir du moment où ici vous avez 3 6 doublets 8 doublets et qu'il faut en trouver 8 a priori il n'y a pas grand chose de particulier à faire donc on va connecter le chlore ici ce système là et puis il en reste 2 donc on va connecter et c'est le truc comme ça on va voir cette situation et comme ceci on va le présenter avec des angles à 90 degrés d'accord donc ça c'était la question 1 la question 2 la question 2 c'est déterminer le code VSEPR alors question 2 la question 2 c'est le code VSEPR alors il n'y a qu'un atome qui nous intéresse c'est celui-là alors quel est son code VSEPR d'après vous AX3 AX3 très bien c'est bien AX3 super et du coup quelles sont les valeurs des angles 120 ah 120 120 120 c'est l'égétude 120 déterminer la valeur des angles au sein de la molécule d'accord donc c'est bien 120 degrés pardon 120 degrés et c'est une molécule trigonale si bien que une façon de faire ça sera de faire comme ceci avec des angles à 120 degrés bon c'est pas la partie la plus dure c'est pas la partie la plus difficile là-dessus on y arrive alors c'est la partie 3 le moment dipolaire de la molécule de phosgène est de 1,17 alors je le réécris là où c'est difficile mu phosgène c'est 1,17 de baille ok donc ça c'est pause et les moments dipolaires des liaisons carbone-oxygène et carbone-chlore le 3 est en indice sur la même ligne que x alors le 3 non bref comme vous voulez j'ai peut-être pas bien écrit mais on n'est pas obligé de le mettre en indice normalement c'est en indice mais si vous le mettez là on vous comptera pas fou pour ça d'accord normalement c'est comme vous voulez quoi ça c'est pas très grave et alors on vous dit que le moment dipolaire de la liaison carbone-oxygène elle est égale à je suis obligé de remonter c'est égal à 2,3 et 1,5 c'est égal à 2,3 2,3 de baille et le mu carbone-chlore il est égal à 1,5 pour de baille si j'arrive à retrouver où il m'en trouve voilà et alors là c'est là où on arrive sur une question qui est quand même pas mal calculer l'angle chlore-carbone-chlore et donc là calculer pas de me dire que c'est 120 quelle va être la valeur de l'angle alors c'est là où ça commence que ça va être un petit peu compliqué donc on y va on va voir je vais essayer quand même de trouver d'autres couleurs pour refaire mon truc j'arrête de représenter mes doublets et des points et j'ai des petits soucis moi avec mon truc j'ai été content on m'avait dit ouais une note c'est bien on va mettre ça comme ça voilà couleur et épaisseur on peut faire des détails allez hop alors on va voir monsieur il faut cliquer sur ok ouais je vois ça elles n'avaient pas de pitié c'est pas facile allez mu allez mu-carbone-chlore ici on a une autre liaison comme ceci mu-carbone-chlore ok et on a une autre liaison comme soucis mu-carbone-oxygène un moment dipolaire il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis donc en fait c'est là où c'est amusant c'est que le chlore il est plus électronégatif que le carbone pour les halogènes et l'oxygène est plus électronégatif que le carbone donc en fait le moment dipolaire le moment dipolaire hop global c'est le moment dipolaire c'est le moment dipolaire du CO plus le moment dipolaire et là je vais l'écrire exprès du chlore avec un S des chlore des deux chlores c'est à dire qu'il va falloir faire la somme vectorielle de le mu-ccl et de l'autre mu-ccl ok alors je reprends mon petit truc j'ai ce truc là qui est comme ça mon petit schéma avec le carbone qui est derrière le chlore ccl mu-ccl d'accord ce qui m'intéresse c'est cet angle là θ cet angle là finalement qui m'intéresse et donc je vais prolonger les lignes je vais prolonger les lignes pour avoir quelque chose qui est comme ceci avec toujours en milieu je vais avoir l'angle θ qui est représenté ici et ici on est d'accord avec ça ? je ne dessine pas bien je sais que je ne dessine pas bien pour faire la somme de deux vecteurs je ne sais pas si vous vous souvenez de ça mais quand on fait la somme d'un vecteur comme ça et d'un autre vecteur comme ça la somme en fait on prolonge les points et la somme vectorielle elle est entre les deux vous avez vu ça ça vous rappelle des trucs ça vous rappelle plein de bons souvenirs donc en fait on prolonge en faisant la parallèle ici et on prolonge en faisant la parallèle ici donc on arrive au moment dipolaire du chlore on va prendre une jolie couleur pour avoir ce système qui est ici d'accord ça le mu qui est là c'est le mu des chlores des deux chlores avec un s ok bon il nous faut la valeur justement de cette longueur là pour avoir la valeur de cette longueur là ce que je vais faire c'est que je vais reprendre le petit triangle qui est ici pourquoi ça m'intéresse c'est parce que ici je ne sais pas si vous savez mais dans un losange les diagonales se coupent à angle droit et donc ici vous avez un angle droit dans ce cadre là vous voyez le truc et donc alors c'est un truc qu'on retrouve assez régulièrement je vous dis il n'est pas si évident que ça mais il y a un demi du mu du chlore qui est là qui va pouvoir être interprété dans ce cadre là alors comment on va faire ça finalement ce qu'on connaît c'est ça ce qu'on veut c'est le côté adjacent et ce qu'on connaît enfin ce qui nous intéresse également c'est l'angle qui est ici alors dans ce cadre là on utilise un cosinus vous savez cosinus c'est côté adjacent sur les poutines nudes donc le cosinus de l'angle qui est finalement θ sur 2 cosinus de l'angle ici c'est la moitié θ sur 2 c'est égal et bien juste au côté adjacent c'est à dire un demi du mu de chlore et divisé par l'hypoténuse donc l'hypoténuse c'est cette longueur là c'est le mu de juste de la liaison carbone-chlore ça commence à être un peu chaud si nous intéresse pour revenir là-dedans si nous intéresse c'est réexprimer ça là-dedans c'est à dire qu'on va faire comment on va dire que le de ça on va dire que le mu de l'or est égal à 2 ça commence à être un peu chaud vous attendiez pas à refaire de la trigo bon j'ai l'impression de vous laisser un peu pantois allez alors on va réinjecter finalement ce truc-là que je viens de faire dans la formule du dessus parce que finalement on connaît le nu qui est égal à 1,17 mémoire il est égal à 1,17 il est égal au finalement il est égal à 2,3 c'est le nu c'est au nu c'est au plus nu du chlore c'est à dire ici 2 virgule j'ai déjà oublié la valeur 2,3 plus 2 fois nu le carbone de chlore fois le bonus θ nous ce qui nous intéresse c'est ça c'est la valeur du θ qui est ici c'est dommage bon allez on y est on y est on y est on y est donc normalement en bougeant tout ça on trouve dès que je le passe dans le bon sens 3 nu carbone chlore fois le cosinus de θ sur 2 alors pourquoi 3 parce que c'est 1,5 1,5 fois 2 ça fait 3 ça doit être égal à 2,3 moins 1,17 2,3 1,17 vous m'excusez mais moi j'ai besoin d'une qualité 1,17 ce qui fait 1,13 1,13 ok ok toc donc attendez je fais une bêtise je fais une bêtise ici comment on fait pour effacer ça c'est comme c'est 1,5 ça c'est 3 ok c'est pour ça c'est pour ça ce qui fait que le cosinus θ sur 2 est égal à 1,13 divisé par 3 ça fait qu'on a θ sur 2 qui est égal à 1 ouf ensuite alors je sais pas mais c'est l'arc du cosinus ce qui fait qu'on a θ sur 2 qui est égal à 67,87 degrés soit θ qui est égal ça doit être 135 du coup 135,7 degrés d'accord alors si je vous fais ça c'est parce que c'est un exemple ça commence à être un exemple assez compliqué mais vous allez voir on le retrouve aussi vous avez un exo qui est comme ça dans les TD et on ne l'invente pas je vous le trouve je ne sais pas si vous voyez mon écran mais dans les exos de TD donc poly TD exercice 6 ouais on ne l'invente pas il n'est même pas impossible que vous n'en ayez pas 2 comme ça alors exercice 6 voilà donc dans la molécule d'eau pareil c'est exactement le même truc dans la molécule d'eau vous allez voir je vais remettre l'exo ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas je remets l'exo je finis juste là-dessus vous avez ce type d'exo qui est dans l'exercice 6 et je pense qu'il y a un autre exercice qui doit être un peu pareil qui doit être voilà les trois isomères du cyclo du dichlorobenzène ortho, méta et para c'est pareil c'est des sommes vectorielles à faire et vous avez la même chose là-dessus d'accord alors je reviens sur le truc donc on trouve 135,7 alors c'est comme tout la première fois c'est assez difficile la deuxième fois ça commence à l'être plus simple et puis cette histoire de côté adjacent cosinus θ sur 2 en fait c'est toujours la même chose c'est toujours la même formule que vous retrouvez ok ne paniquez pas non plus là-dessus je vais devoir y aller pour continuer à faire de l'achimé en TD bon vous n'allez pas rater beaucoup de choses de toute façon sans enregistrer ok et donc à la fin donc la question la dernière dernière question c'était comparer la valeur de cet angle avec celle déduite de la valeur alors c'est ça c'est juste normalement normalement 120 degrés entre le chlore le carbone et le chlore on trouve 135,7 d'accord pourquoi ? et bien pourquoi ? parce que finalement si vous regardez un petit peu votre molécule qui est comme ceci si le chlore fait partie de la troisième période tableau périodique des éléments donc le rayon atomique le rayon atomique de l'or est bien plus grand que le rayon du carbone de l'oxygène si bien que en fait ça déboule un peu plus grosse et donc il y a une une répulsion en fait de l'oxygène entre ces deux atomes de chlore donc comme il y a une répulsion entre ces deux atomes de chlore et bien du coup ça compresse un petit peu et ça écarte ça écarte cet atome de chlore vers là par rapport à 120 degrés c'est pour ça qu'il y a plus d'écartement ok donc voilà un petit peu voilà comment expliquez-vous cette différence c'était ça c'est pas évident c'est peut-être pas évident là-dessus j'avais aussi un petit exo peut être intéressant aussi plus simple que celui-là c'est ça ce matin alors on observe là on va revenir à de l'atome en calculant une longueur d'onde je ne sais pas ce que je fais je n'ai pas regardé comment utiliser ce truc-là donc voilà on observe le spectre fondamental de l'ion beryllium 3 plus c'est donc l'angle entre les deux chlores qui est le plus grand oui c'est l'angle entre les deux chlores qui est le plus grand je me mets au bout je suis désolé alors on observe donc dans le spectre ici une raye lorsque cet ion passe d'un état de nombre quantique principal à n égale 3 à l'état fondamental d'accord alors la question 1 qu'est-ce qu'un hydrogénoïde un ion hydrogénoïde ça fait un peu de science fiction mais un ion hydrogénoïde c'est un ion monoatomique donc un ion monoatomique ça c'est important qui ne possède qu'un seul électron un électron ok alors des exemples donc HE plus LI 2 plus d'accord BE 3 plus BOR 4 plus etc etc d'accord donc voilà comment ça fonctionne d'accord nous ici est-ce que celui-là c'est un ion d'hydrogénoïde et bien oui c'est un hydrogénoïde car il n'a qu'un seul électron et l'électron ok bon là c'est pas des questions difficiles mais bon alors maintenant donner la définition de l'énergie des ions hydrogénoïdes alors la définition de l'énergie des ions hydrogénoïdes c'est E en fonction du nombre quantique principal N c'est égal à moins 13,6 fois le numéro atomique au carré et par du nombre quantique principal au carré d'accord avec ici le numéro atomique monsieur ouais E0 il vaut déjà moins 13,6 ou il faut mettre moins E0 pour avoir moins 13,6 alors E0 moi j'aime pas du tout non 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 c'est comme ça pourquoi j'aime pas du tout c'est parce que si jamais vous faites de l'électrochimie et même en étant en biologie il n'est pas impossible que vous en fassiez parce qu'on fait maintenant des piles à base de protéines et des choses comme ça donc le E0 c'est le potentiel c'est le potentiel standard c'est pour ça que j'aime pas du tout employer ça je préfère le moins précis en fait mais voilà quoi c'est tout c'est juste ça mais vous pouvez écrire E0 c'est pas faux c'est pas faux et du coup E0 vaut moins 13,6 ou 13,6 E0 normalement alors je sais pas quelle est la formule que j'ai prise c'est plus c'est une bonne question ça très bonne question toc 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 c'est quoi que j'ai pris en cours moi normalement je me suis pas planté donc la fin ça doit être ouais je prends la question alors E0 c'est 13,6 d'accord la formule elle est là c'est moins E0 sur N carré donc E0 c'est plus 13,6 et il y a moins à l'intérieur d'accord mais alors pourquoi là dans le diagramme c'est négatif les valeurs c'est toujours négatif dans le diagramme mais donc pourquoi c'est moins E0 dans la formule si c'est négatif parce que dans la formule E0 E0 est positif ah ok merci voilà donc ce qui est important c'est que ça soit négatif c'est important que ça soit négatif pourquoi c'est important mais là dans la formule je n'ai pas écrit E0 donc je ne me plante pas vous voyez ce que je veux dire je n'ai pas écrit E0 j'ai mis directement mon 13,6 ok bon je reprends sur mon beryllium le beryllium il a Z égale 4 ça vous a été indiqué donc ce n'était pas très facile d'accord donc le nom donc hop là il est pénible ce truc là donc si on fait les niveaux d'énergie comme ceci vous avez E comme ça vous avez ici N égale 1 N égale 1 N égale 1 etc etc jusqu'à on arrive tout en haut à N égale à plus et donc en fait vous êtes encore plus ici vous êtes plus éloigné du noyau du coup vous n'avez plus d'interaction et donc l'énergie ici elle est égale à 0 en ce qu'avant d'accord alors la question qui vous était demandée derrière ça c'était la question la longueur de cette raie qui passe d'un nombre quantique N égale 3 à l'état fondamental donc N égale 3 jusqu'à l'état fondamental qui est ici ok donc l'état fondamental c'est pour N égale 1 donc la différence d'énergie delta E c'est finale moins initial initial ok donc le final c'est pour N est égal à 1 état fondamental donc je fais bien attention mais pas N égale 0 comme des fois on le voit donc c'est bien N égale 1 c'est à dire moins 13,6 fois Z au carré divisé par 1 au carré moins par moins plus 13,6 fois Z au carré divisé par 3 au carré donc on fait le petit calcul on va avoir quelque chose qui doit être négatif normalement ce qui n'est pas bon enfin ce qui n'est pas bon si c'est bon donc Z ici Z au 2 ça fait 4 tout ça je ne peux pas voir où est mon curseur ma 4 ça c'est égal à 4 évidemment c'est égal à 9 donc on y va 4 9 moins 4 fois 13,6 et ça nous fait un truc à moins 48 moins 48 électron volts ok alors on a de l'émission ok donc en fait c'est ici où vous allez émettre et non pas de l'absorption vous allez émettre un photon on a de l'émission donc on va s'intéresser à la valeur absolue du delta E on va voir quelque chose qui soit positif A égale à H divisé par C A H fois C divisé par lambda ok ce qui nous intéresse nous c'est le lambda qu'il y a ici donc dans ce cadre là on va trouver que la valeur du lambda c'est égal à H fois C alors de delta E alors ici on va avoir souvent une source d'erreur dans ce cadre là d'abord source d'erreur classique c'est d'avoir une longueur d'onde qui est négative on ne peut pas avoir une longueur donc négative c'est forcément positif donc évidemment on pourrait apprendre que quand c'est l'émission on fait l'état final moins l'état initial enfin il y a des choses comme ça à faire peu importe quand il arrive il faut en prendre la valeur absolue ok l'autre source d'erreur qui est très fréquente c'est de rester en électron volt donc ça on fait attention à ça donc ici on a au niveau de H c'est 6,62 10 moins 34 vous ne trouvez pas le moins 48 36 comment j'ai trouvé ça je crois que je l'ai fait là pourquoi tu l'ai fait comme ça d'ailleurs ça me paraît bizarre ça me paraît bizarre maintenant je l'ai fait je ne l'ai pas trouvé comme ça 193 ouais moi aussi j'ai fait 193 alors qu'est-ce que j'ai fait on fait 13,6 fois 4 ici divisé par 9 ok moins 13,6 fois 4 comment j'ai fait ça moi ça y est il y a du monde qui arrive normalement c'est 193 moi j'avais j'avais 193 euh non excusez-moi excusez-moi j'ai pas pris le bon atome c'est moi qui ai eu c'est Z au carré de toute façon pourquoi je fais ça c'est comme ça qu'on se fait toujours avoir c'est 16 au carré c'est à dire 16 au carré c'est 4 au carré c'est 16 c'est pardon 4 au carré ça fait 16 voilà ils ont réveillé le chiot parce que ça a sonné chez moi ils m'ont réveillé le chiot c'est sacrilège ouais je suis d'accord et donc du coup vous trouvez un truc au moins 193 c'est moi qui ai une erreur en plus c'est un peu méchant parce que pour le coup c'est des erreurs tellement classiques il est où mon curseur il est là donc on trouve au moins 193 virgule 4 ah c'était un colis c'était un colis c'était un colis manque de bol bref bon bref je ne vous fais rien mais j'ai eu un colissimo qui est passé et puis c'est des gens ils ont l'habitude vous savez quand on est avec la main on aime bien sonner aux portes et se barrer en courant c'est la poste ils sonnent aux portes ils se barrent en courant bon c'est pas grave non non c'est trop tard ils sont barrés ça va tellement vite ça va tellement vite c'est pas grave allez 6,62 10 moins 3 34 fois 3 10 puissance 8 donc ça c'est la valeur de la constante de la vitesse et c'est divisé par l'énergie 193 4 fois 1 6 10 moins 19 allez on trouve combien en faisant ça 6,62 10 moins 34 fois 3 10 puissance 8 et toujours 1 6 6 9 ouf et bien je trouve 6,42 6,42 10 moins 9 mètres c'est à dire 6,42 nanomètres ouais voilà c'est ça ça fait ça c'est à dire qu'on est dans les rayons X ou fin de l'infrarouge on est un peu entre les deux entre les rayons X et l'infrarouge ok donc voilà typiquement là c'est juste un exemple cette fois-ci on fait intervenir le numéro atomique alors on est plus plus malin que moi parce que d'un coup qu'on a mis Z égale est égal à 4 il faut bien le mettre au carré d'accord donc il faut bien y penser c'était mon erreur ici avec 16 pour ma défense c'est pas toujours évident de répondre en live comme ça et donc on trouve moins 193 ça fait des grosses énergies on fait attention à avoir bien bien employé cette formule là avec la longueur d'onde qu'on réinjecte et l'autre erreur classique c'est de replacer bien puisqu'on a ici des électronvolts de remultiplier ça par un électron par la charge de l'électron de façon à avoir des joules pour pouvoir utiliser cette formule et à ce moment là vous allez avoir des mètres et transformer en nanomètres ok et bien écoutez on s'arrête là alors vendredi prochain vendredi prochain on fait de la chimie organique et ça sera jusqu'au bout ok et puis en attendant en attendant passez une bonne semaine ok donc j'arrête l'enregistrement on s'arrête l'enregistrement et ça sera jusqu'au bout d'esprit Merci.